dans les incroyables aventures du captain point de destination exotique cette semaine enfin si on considère le mot l74 comme une destination exotique non aujourd'hui on consomme local parce que ça fait du bien de retourner aux sources de réarpenter son terroir et comme cette fois on joue à domicile c'est bibi qui va faire le tour guide de luxe et j'amène le françois et le chouch tester les trails de la forestière et mon petit doigt me dit que les conditions risquent d'être optimum si bien entendu on fait abstraction des quelques arbres qui se sont pété la margoulette à cause de l'hiver et c'est ma foi un processus tout à fait naturel les vieux arbres morts tombe ça fait de la place dans la canopée de la lumière rentre et ça permet aux jeunes pousses de bien grandir bon le hic c'est que les arbres ont toujours tendance à tomber sur la meilleure portion des cheveux d'accord oh ça fait chier ça alors là t'arrives là est un super virage oh là 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 ce que là ça saute pas ça à l'évine la salope attention ça tient là non il est libre après cette superbe démonstration le travaux forestiers réalisés dans les règles de l'art et avec un langage parfaitement polissé nous pouvons reprendre et les plus observateurs parmi vous auront remarqué qu'aujourd'hui c'est moi qu'on voit ben ouais parce que j'ai refilé la caméra aux copains j'ai proposé à yvan de faire mon caméraman en tant que support visuel et il a gentiment accepté ça va permettre deux choses un vous allez pouvoir reluquer votre magnifique serviteur dans sa nouvelle livrée rock des flambres en oeuf et de votre serviteur pourra se reluquer lui même dans ses choix de trajectoire et sa posture sur le vélo d'autant que j'ai gardé ma vénérable héros 5 et je les monté sous ma visière ce qui fait qu'on va avoir une dual cam et on va pouvoir voir qui prend les meilleures lignes et je spoil ce sera pas moi en rang je m'excuserai parce que l'héro 5 elle a une image quand même pas jojo et un son absolument cracra la bonne nouvelle c'est que depuis cette sortie je me suis trouvé une hérosette de casques et je vais enfin pouvoir vous présenter du contenu de qualité ouais je sais c'est très prétentieux de ma part mais vous inquiétez pas il y aura pas de contenu qualité sur cette chaîne ah oui au fait pendant que vous êtes là une partie de l'auditoire est toujours présent et c'est pas encore barré n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker de laisser un commentaire je sais je fais de la réclame mais bon apparemment si on ne demande pas et des gens qui oublient ouais je sais je suis vénal toucher l'arbre c'est beau ça tout à l'heure je parlais de terroir et j'en suis fier de mon terroir le haut budget les kionels ostentua hoyona et la plastique vallée vous saviez que c'était le premier pôle européen de la plasturgie il ya plus de 600 entreprises qui travaillent et qui innuvent tous les jours dans la plastique vallée parce que ouais c'est son nom et ça fait classe 1 je suis le premier à casser du sucre sur l'eau d'oyana cette ville à deux visages avec une population ISF énorme et une autre population ouvrière bien plus pauvre de l'autre côté et tous les deux se côtoient dans les mêmes usines justement et bref on n'est pas là pour ça nous on est là pour faire du btt et aujourd'hui c'est sur les traces de la forestière et plus particulièrement on commence avec la marathon on a une bonne poursuite la capelle bon ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus mais il est jamais trop tard pour faire les présentations ceux qui suivent cette chaîne depuis quelques temps déjà se souviennent de la marathon la dernière fois que je suis venu rouler ici j'avais emmené les cousins du sud tester sa terre fantastique bing à rayon bon c'était un peu humide et ça dérapait dans tous les sens mais aujourd'hui les conditions sont parfaites il fait beau il fait pas trop chaud la terre est sèche mais la terre grippe quand même et ça roule super vite c'est bon ça ouais ouais c'est pas fini cette spée est super longue on va pas la rouler jusqu'en bas parce que ça impliquerait qu'on soit obligé de tout remonter et sur royo le dénivelé est quand même plutôt balèze et plus on s'approche du sommet plus la pente est dure et pénible à escalader mais dans mon infinie mensuétude j'ai coupé au montage cette portion pas très jojo on se retrouve directement au sommet de la spée suivante et ben c'est pas mal maintenant faut repartir en bas de la cassette tout le monde est prêt à la poursuite traditionnellement cette spée est la dernière à être roulée lors des épreuves de la forestière en durée et comme son nom l'indique c'est une poursuite ne vous inquiétez pas je vais expliquer ce que c'est pour les deux trois qui n'ont encore rien pané c'était pas très très beau chaque rider démarre en fonction de sa place au classement général c'est à dire que le premier par premier et dernier par dernier mais l'intérêt du truc c'est que les départs se font aux écarts du chrono c'est à dire que s'il ya deux secondes entre le premier et le deuxième il y aura deux secondes d'écart avant de partir j'en ai un bon gars d'un et cette spée comparativement à la précédente est bien plus musclée et rugueuse il ya des racines qui demandent qu'à de gober la roue et des cailloux qui demandent qu'à fracasser tes ventes mais pas de panique nous avons là trois personnes complètement aptes au pilotage de vélo de montagne équipé de pétant le cap avec des protections corporelles et surtout il y a un fantastique ouvreur qui connaît chaque recoin chaque trou et où placer ses trous ça m'a bien freiné là pour le bruit que ça fait ça fait des hauts il a pris le trou de l'eau là je l'ai vu j'étais trop tard j'étais dessus ça m'a un peu surpris je le répète souvent mais un vélo faut que ça vive et françois ici présent n'est autre que le concepteur d'eddy max légende sur lesquels je roule et le bougre m'a dit qu'elles étaient costauds et petites anecdotes cocasse j'ai rencontré françois ici même en 2019 lors d'une édition de la forestière et il a fait partie du wagonnet de riders qui se sont égarés dans les bois parce que le départ de cette spé avec d'autres étaient quelques peu communs et quelques ruvalises avaient été arrachées au passage est déjà mentionné le fait que cette spé était un peu tendu parce que là on attaque la partie la plus dure avec des gazas en calcaire de partout une grosse marche à négocier et une espèce de vieux dévers dégueulasse qui t'enchaîne sur un bon vieux châble des familles tout à fait raide mais ça va permettre de débloquer le compteur des boîtes c'est françois qui l'inaugure en premier mène d'armes comme dirait nos amis anglo saxons mais la décharge de françois ce passage est quand même pas non plus super simple à négocier et maintenant la question que tout le monde se pose c'est qui sera le prochain à mordre la poussière on va très vite le savoir parce que cette petite portion rapide nous amène directement à l'autre gros morceau de cette spéciale le passage bien merdique entre des cailloux et des arbres sur des calcaires en des verres avec zéro vitesse ou ton skill de trialyse sera mis à redépreuve alors là par contre voilà j'ai fait une planter déjà la dernière fois à l'arrêt c'est ça roule moins oh putain s bim et de deux à la connerie filmé en plus je peux même pas dire que tout allait bien tu vois que qu'en fait j'avais une branche dans le dérailleur ou je sais pas quoi bah non mais la sens qu'on peut retenir de tout ça c'est que si jamais tu te boîtes loin de tes collègues tu peux prétexter que tu t'es pris une branche dans le dérailleur ou je sais pas quoi pour faire croire que t'es en retard ça va y va ouais ça va non non j'ai fait un bon otb tout de suite au démarrage là je me suis remédé voilà ça c'était la portion un peu plus pénible maintenant que c'est derrière nous on va pouvoir se faire plaisir on attaque le vrai morceau de bravo de cette spéciale mais vous savez quoi j'ai essayé de fermer ma bouche de minutes et je vous laisse apprécié arrondi tes traces bordel peut-être que ça se coupe de là là ouais alors là il y a une droite là vous allez voir sur la droite voilà elle est trop classe exact elle est en passage c'est maintenant je pensais pas qu'il décolle autant allez on les laisse terminer bien gentiment cette poursuite dans ce fantastique boulet mais attendez une minute j'y pense là François s'est pété à l'ion Yvan a mordu la poussière mais est-ce que moi qui tiens sur mes roues c'est un miracle parce que d'habitude c'est toujours moi qui me vaut trop par terre il faut croire qu'à 40 ans ou presque la sagesse arrive avec la maîtrise du vélu et alors ? on a qu'à peine qui a roulé-boulé à chaque fois je la fais je suis pas allé assez vite et je suis allé trop dans le sacon par terre il m'en fallait une coup de piston on va dire un partout pas le centre mais c'est quand même moi qui est la plus ridicule je pense quoi que celle d'Yvan est pas mal celle de François est pas dégueulasse non plus quoi qu'il en soit ça me fait de la matière pour mon best-of de fin d'année merci les gars le pont où ça me pilgrime passait nos fringants héros sont remontés une fois de plus mais pas tout en haut cette fois ils se sont arrêtés un petit peu avant pour aller tâter de la buie la buie c'est le nom de l'aspect mais la buie c'est aussi le roi des bois c'est mon arbre favori et pour Chlore emboîter une bonne matinée de ride celle-ci est parfaite je sais pas si t'as remarqué mais on vient de passer la barre symbolique des 10 minutes des sacro-saintes 10 premières minutes au delà desquelles les gens arrêtent de regarder et si toi cher téléspectateur tu es encore parmi nous je t'en merci chaleureusement bref assez des lucubrations à propos de watch time de données analytiques etc etc je devrais être le premier concerné à regarder ça en détail mais je trouve ça chiant à mourir et revenons-en à la buie si vous voulez bien cette spé est encore un visage différent à nous offrir tandis que la marathon et la poursuite se passaient bleu dans la montagne sous les frondaisons majestueuses des sapins centenaires et des frivoles faillards ouais elle a un peu tiré pareil je fais ça pas sous la corde la buie semble bien plus terreuse bien plus rugueuse taillée sans vergogne au milieu des squelettes des arbres dévastée par la foutue pirelle du buie et je peux vous garantir qu'elle fait mal aux jambes celle-là elle tournicote pas mal il est super dur à regarder de la vitesse elle est quand même assez cassante il y a quelques passages en dévers assez fuyant et pas piqué d'hanneton et il faut redoubler de prudence dessus et c'est quand tu penses que t'es tiré d'affaire que le plus dur est derrière toi que la buie te balance ce qu'il y a du pire dans la gueule une portion super rapide avec des virages sans appui qui enchaînent directement avec des relances de porc qui piquent derrière à gauche tout de suite à droite là j'ai pas parlé du kilométrage mais en général sur Yona tu peux facilement faire 20 km et taper 1000 de D+, ce qui était le cas de notre sortie aujourd'hui et quand tu vois ces relances de bâtard que t'arrives dessus tout en bas de la cassette je peux te dire que tu laisses en passer les 1000 de D+, oh oui ça fait mal aux jambes oh la la c'est horrible ! c'est l'horreur ! mais attendez c'est toujours pas fini elle a une dernière saloperie à te balancer dans la gueule des écailles ou saillants qui glissent une route pas très bien tracée et ouais tu termines avec un bon vieux pierrier qui finit de te drainer l'énergie que tu avais encore dans les jambes et heureusement qu'on termine là dessus parce que je crois bien que les cocos ont tapé dans le dur et il ne leur restait pas grand chose sous la pédale et rassurez-vous ils se sont réhydratés comme il faut après en buvant une petite San Miguel et vous savez quoi ? Miguel n'était pas là aujourd'hui vous avez de la bière ? vous avez des jeux de mots sans Miguel mais sans Miguel ok j'arrête mais la voiture elle est là-haut allez ciao bye les potes on se dit à très bientôt sur le vélo et mouchez-vous dans votre coude ouais une nouvelle figure dans la mesace et puis une belle hein !